Donc on va faire une attaque par DLL Injection, c'est typiquement les TTP qui sont utilisés dans les cyber attaques d'ampleur Côté coréen, côté chinois, côté russe Donc je vous ai dit, le but du Flight Intel c'est de voir comment font les méchants et puis pour comprendre les mécanismes Donc j'ai un petit code en C Sharp que j'ai offusqué pour les moyens de la vidéo on va dire Pour pas me faire striker par mon ami YouTube Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe Donc on a un script Python, on va venir travailler dessus Et de but, première étape, on va encoder en fait, la charge utile militarisée Ça c'est la première étape Ça va nous donner quoi ? On dérive une clé, une clé de chiffrement Une clé de chiffrement Et on va dériver quoi ? Un pelote Tout ça c'est encodé en base 64 Ça c'est le début de l'offuscation Je veux contourner l'antivirus, vous l'avez compris Ça c'est la première étape Ensuite C'est encodé en base 64 Mais le pelote et la clé sont également chiffrés Donc on a une double technique On a à la fois de l'offuscation En encodé en base 64 Et le pelote et la clé sont chiffrés Vier du AES 256 C'est vraiment le top du top Quand on veut commencer à quoi ? À faire de l'évasion L'évasion, c'est-à-dire que je veux contourner l'antivirus Puisque en redteaming, en test d'intrusion Qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande de pousser des charges utiles Par exemple par de l'ingénierie sociale Et on va envoyer une pièce jointe Et puis on va appeler Mathilde On va lui dire écoute Mathilde Franchement Je voudrais que tu me verras ma paye Ou tu peux voir la pièce jointe que je t'ai envoyée Ou voilà on m'a demandé de faire un test d'intrusion Je voudrais que vous validiez ça C'est votre chef qui me l'a dit Bref, je ne vais pas développer Mais le but ça va être de pousser la cible A ouvrir la pièce jointe Donc vous l'avez compris qu'il y a un codage Il va y avoir des codages À la volée de la charge utile Et chiffrement Ça, ça va faire de l'évasion Et après l'exécution On va jouer sur une dé à l'air On a le kernel 32.dll On va venir l'injecter en mémoire On a deux types d'injection Au niveau de notre charge utile On a soit via un fret Ok, soit on parle de délégation On va pousser en mode délégation On va voir ça Et bien sûr Après ça va faire quoi ? Ça va faire un reverse shell Et comme on attaque en entreprise Généralement on utilise quoi ? Le port HTTPS C'est les techniques Les tactiques Les procédures En sortie Donc il y a peu de chance Qu'ils soient bloqués Ok ? Et... Qu'est-ce qui se passe ? Bah les IDS Les XDR Les ODR Tous ces trucs là Qui sont censés nous bloquer Bah ça va être compliqué pour eux Pourquoi ? Parce qu'on a un chiffrement Un chiffrement HTTPS Chiffré Et... Dans cette communication J'ai quoi ? J'ai une charge Utile Hein ? Qui est quoi ? Qui est... Chiffré Hein ? En AES 256 Ok ? Et dans cette charge utile Chiffré J'ai quoi ? J'ai monté l'autre Hein ? Qui a quoi ? Qui a été encodé Alors là on commence à jouer Aux fameuses poupées russes Hein ? Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit qu'on joue Aux poupées russes Ok ? Hop là ! Voilà ! On est fait ! Ça c'est... Malishka C'est ma première poupée Hein ? Ça c'est... Zvetlan C'est ma deuxième poupée Russe Hein ? Vous connaissez le principe des poupées russes ? HTTPS Hein ? On les empire Hein ? Donc... Ça c'est... On va pousser Hein ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous l'avez compris Hein ? Et... Il y a Marienka Hein ? Qui va quoi ? Bah qui va se décoder En BAS64 Qui va se déchiffrer En AES256 Qui va sortir du TUDER Hein ? Vu que c'est... Quoi ? Bah c'est... Un canal de communication chiffré Donc on a un 3 sur couche C'est comme... Euh... Un oignon Hein ? L'oignon là on a le cœur de l'oignon Puis après j'ai plein de couches De l'oignon Ces 3 couches là Me permettent de faire Mon évasion Mon obfuscation Ok ? Et puis après qu'est-ce que ça fait ? Bah... Il y a le PC de TOTO Hein ? Le TOTO il attend sur quoi ? Bah on l'a vu Hein ? On va... On va créer un payload Sur le port 440 points Ok ? Et puis je vais mettre Je sais pas Un adresse IP quoi Un classique Ok ? On va ouvrir un listener En MetaSpot En MetaSpot Donc le... Classique Un... Le TOTO du TOT Via MSF Console Donc on va utiliser Quoi ? Bah... MetaSpot Mais... De façon offusquée Ok ? Vous avez quoi ? Vous avez plein de techniques De quoi ? D'offuscation D'évasion Qui sont Intégrés Euh... À... NXF Euh... Consacrent À MetaSpot Il y a plein d'évasion Qui sont intégrés Mais... Mais... Ils sont pas faits Là moi Je vais être fait Pas simple Ça Je contourne Tous les antivus Ok ? Donc ça c'est pour La cliché On va dire Comment je vais pousser ça ? Et ben On va créer d'abord notre charge Hein ? Le but c'est Je vais utiliser mon script Python On va venir le récupérer Ok ? Je vais aller dans Arsenal Ok ? Et... Hum... On va aller dans ShellFud Hein ? Dans ShellFud J'ai quoi ? J'ai... 1... 2... Python... 3... Et j'ai mon chiffrement ShellCode Hein ? C'est mon programme Python On va lui demander un peu de... Voilà Un peu d'aide Donc Help Donc Help Portion Donc les arguments L Lport Hein ? Port d'écoute Local Lhost Localhost Hum ? Classique Le payload Peload Peload à générer Via MessageVenom Hein ? Méthode à utiliser Flight Ou Delegate Hein ? Vous allez voir qu'on a nos fichiers CS Donc en C Sharp Et on va d'abord... Ça va être en deux étapes Je vais utiliser mon Python Pour générer la clé de chiffrement Hein ? Et euh... Mon payload En basse 64 Je vais l'intégrer à mon code source Au C Sharp Et je vais compiler Le C Sharp Pour avoir quoi ? Un binaire Statique .exe Qui sera Ma charge d'utile Offusqué Ok ? Donc on a une main Ok ? On a nos parseurs On veut quoi ? Bah faire de la crypto Encoder en basse 64 Faire du hashlib Hein ? Puisqu'on utilise chat 256 bits Ma main Ok ? Je déclare Bah... Tout ce qu'on va... Toutes les variables Sur lesquelles on va travailler On attend Bah... Les inputs De l'utilisateur On a une clé Un L-port Un L-os Nos arcs Le payload La méthode utilisée Le format Hein ? C'est exactement ce qu'on voit Quand je fais un mode help Ok ? Ensuite Génération Du payload MSF V9 Hein ? Vous allez contrôler le monde Veuillez patienter Donc voilà Quand ça génère Euh... Le payload Petit larbain Un salt invoque Hein ? On récupère On commence Euh... A faire du rembourrage Vous allez voir Ensuite Bah... Charge utile et clé chiffrée Il va nous la donner Ok ? Ça c'est intéressant Puisque j'ai deux variables Dans mon code C sharp Que je vais venir modifier Ok ? On active Et payload Qui sont toutes les deux encodées En base 64 Ça va chiffrer le payload Ok ? Et ça va me donner quoi ? Ça va me donner une valeur de H De quoi ? De... La base 64 De ma clé Et de mon payload C'est elle que je vais injecter Dans mon code source Ok ? Opération bah... Lecture, écriture, fermeture Hein ? Au niveau des deux payload Parce que j'encode Et je décode la clé J'encode et je décode Mon payload Ok ? On travaille en base 64 Il est content Il te souhaite une belle journée S'annonce Vous vous en doutez Ensuite Sortie hein ? Parce qu'on peut aussi mettre plusieurs paramètres Là c'est... Si on n'a pas sorti Choisi la... Le base 64 Hein ? Là on est sur un Ensign Car payload On l'a vu Ok ? Ça gère Pareil 5 def Ok ? Ça là c'est pour le chiffrement On travaille sur notre clé AES Mode AES En CBC Top du top Pour l'évasion Ok ? Je fais mon padding Aussi Je gère mon hash Hein ? Puisqu'on travaille Bah sur les fonctions de hash On fait du digest Pourquoi ? Bah parce que je veux Chiffrer Déchiffrer En AES 256 bits J'ai mon padding Ok ? Ça c'est mon rembourrage Au niveau de mon block size Puisque Bah c'est ce qu'on va venir injecter Après dans mon code source En C Euh... Il faut qu'il soit Bien rembourré Ensuite Les parseurs Hein ? Tous mes parseurs Bah... Pour les différents Paramètres Qu'on va mettre Et Nos fameuses variantes Ok ? On parse Il y a tout Ce que je vous ai mis Qui s'affiche Qu'on a vu Quand on fait le help Et on a notre Random String Ok ? Qui va venir générer Dès qu'on a ski Et prendre le string Et faire Hein ? Donner des digits Donc ça va être Notre résultat final Résultat que je vais venir récupérer Pour l'injecter Dans le code source Ok ? Et j'ai ma main Donc ça c'est cool Maintenant Bah il faut procéder au chiffrement Donc On va l'appeler Euh... Qu'est-ce que je veux ? La plateforme Ok ? Donc là C'est la même Sa taxe Reprise Euh... De MSF Venom On va prendre du 64 bits Je prends un métard Ok ? Et On travaille Je vous l'ai dit En reverse HTTPS Là on est plus près d'une situation Réelle Ok ? Puisque le reverse TCP Honnêtement c'est pas un bon champ Ok ? Ce sera pas chiffré Je veux un canal de communication Chiffré Pour faire de l'évasion Et contourner tous les systèmes Donc On va attaquer Windows Server à jour Avec antivirus Avec pare-feu Euh... Avec Uplocker Ok ? Donc on va contourner Uplocker Encore une fois On va contourner l'antivirus On va contourner le pare-feu Ca ressort C'est une simple communication HTTPS Mais qui va ouvrir Une porte dérobée D'accord ? Donc moi je suis quoi ? Je suis 11.26.90 Je veux quoi ? Le L Le port Port 443 On a vu Et là je l'ai mon informat En place 64 Donc vous allez voir Je ne récupère que mon shellcode Shellcode que je vais réinjecter Sincèrement Vous allez comprendre pourquoi Voilà Donc J'ai mon output J'ai mon output En bas 64 Ok ? J'ai la clé La charge utile chiffrée Il va falloir Mettre ça à jour Ok ? On va aller voir Le processus d'injection Donc ça c'est du sicha On va faire très très simple Déclaration Appel aux librairies Ou mes modules J'ai mon process injection Ok ? Qui va s'occuper de l'énumération Donc là on commence notre adressage On a des opérations de lecture Écriture No access Là on commence à introduire Notre délégation Puisque je vous ai dit que là On va travailler en mode delegate Et après je crée mes tableaux Ça va me permettre de gérer l'offuscation On commence On a void shellcode Qui va faire une tentative de bypass Des heuristiques De l'analyse comportementale Là je vais essayer de feinter l'antivirus Ok ? Des chiffrements En bas 64 du payload Va changer les valeurs Donc justement Qu'est-ce que je fais ? Bah je vais changer les valeurs Donc là j'ai mon strong key Hop ! Ça Ça dégage On va aller Donc Pour qu'il puisse déchiffrer Bah il faut la bonne clé S'il n'a pas la bonne clé Forcément ça ne peut pas marcher Mais non 1 2 1 2 1 ok donc on a intégré ensuite on va faire notre délégation pour pouvoir injecter tout ça notre shellcode déchiffrement on l'a vu le decrypt key ok définition de la mémoire exécutable exécutation du pointeur de fonction qui va gérer notre délégation processus de déchiffrement encore une fois basse 64 chat 256 on convertit les strings on a le déchiffrement de la data c'est ça qui va nous permettre de désofusquer la charge utile pour pouvoir l'exécuter et après on travaille en byte ok je vais faire une comparaison entre b et a je gère mes drapeaux je déclare et j'initiale une variable qui s'appelle i ok et on fait une boucle dessus voilà on injecte techniquement mais on utilise crypto qui sont tout ça ça me permet de gérer le cypher mode cbc puisqu'on a vu qu'on utilisait quoi qu'on utilisait de l'aes 256 bits cbc ok donc ça c'est bon maintenant maintenant il faut compiler ok il faut absolument que je compile pourquoi eh ben parce que sinon ça ne risque pas de marcher il faut un binaire statique un fichier exécutable ok donc généralement on utilise visual studio moi je suis sous linux je déteste visual studio dès que je peux me passer d'un truc qui n'est pas microsoft eh ben j'en profite donc on a vous pouvez l'installer mono develop très bonne usine ok qui va nous permettre de remplacer tout simplement visual studio et de pouvoir compiler du c du c++ du cchat en dehors de windows ok donc on a du injection du processus parfait puis bon ufw hello port 443 il va falloir qu'on serve le le payload alors on peut utiliser quoi on peut utiliser du php 1-s je veux dire 10 11 26 90 port 443 ça changera un peu je monte tout le temps du python comme ça je saurais le faire un php ok donc j'ai mon serveur php de développement qui va nous rendre des services vous pouvez utiliser du python peu importe ok alors notre cher ami dark c'est donc on va lancer la ms uf console puis on va lancer la ms uf console, ghp de se prononcer le désertez la pompe oms atchourent aussi la ms qtb de se prononcer la msqt de se prononcer ma msqt de se prononcer polves et gdp de se prononcer la msqt de se prononcer ma msqt de se prononcer vos Pardon, saddle pour le temps de gamin 3, 2, 7, all post, 1, 0, je passe par mes VPN, option. Donc je l'ai distribué, comme d'habitude, sudo IAW, hello 434, 4, comme ça, je peux lancer celui-là. Donc on en a un apprenne là, il va attendre la communication. Donc on a notre petit serveur ici. Ok. Je ne suis pas admin, je ne suis pas le mode base, je suis d'accord, juste pour vous montrer, je ne peux même pas aller dans le task manager. Ok. Je suis dark, c'est pour ça que j'utilise cette VM, vous le savez, parce que ça en met en condition. C'est techniquement ce qu'on va faire. Je suis quoi ? Je suis net user dark, je ne suis rien de spécial, vraiment rien de spécial. Ok. Je suis quoi ? Bah je suis remote desktop user, domain user. Je ne suis pas du tout admis. Ok. Donc première étape, on va faire notre bypass sur notre ami app-locker. Je vous ai montré comment le finter. Alors. Ouais. Stap. Deux. Spool. Deux. Trois. Alors. Ouais. Stap. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Une belle journée s'annonce, vous vous en doutez ? Hop là. Pas de commande. Pas de commande. Ouais. Cap commande. Sauf qu'il faut modifier ça. Modifier direction. La commande. Alors. On va voir. 444. Du coup, puisque je l'ai changé, injection du processus, ça, ça me démarre. Ça me dérange pas. Ok. Comme. Et l'autre. Ah. Livraison. Injection. Processus. Ok. Ok. Contournement de l'antivirus. Merci. Au revoir. Voilà. Vous allez me dire. Ouais, mais t'es gentil sale d'un. Enfin. T'AVM. Qu'est-ce qu'il prouve ? Ouais. T'es peut-être pas administrateur. Mais. Ça se trouve. L'antivirus. C'est pas. C'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Vous avez tout à faire. Vous avez tout à faire. Une. C'est pour ça qu'on doit copier ma charge du chip. Hein. Rejection. Processus. C'est ce que je vais pousser. Et. On va lui dire écoute. Va. Va dans le home de Satan. Donc. Si j'ai pas perdu ma connexion internet entre temps. Vous avez une option. Pour ne pas partager les résultats. Ok. C'est ce que je vous conseille de faire. Sinon. Bah. Vous tirez une balle dans le pied. C'est pas ce qu'on veut en reteaming. Donc là. Je vais lui dire ok. Je vais lui dire drag and drop. Ouais. Voilà. Et. Non. Là je lui dis. Un petit. Do not submit. Ok. I consent. Pas de problème. I profit like. Là ça devient technique. C'est le plus dur. Donc là. Qu'est ce qu'on va lui faire. Bah. On va lui faire un petit processing. On va prendre un windows. 64 bits. Ok. Alors. Qu'est ce que c'est. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Donc. On va lui laisser le temps maximum. Pour quoi. Et bah pour que l'antivirus ait le temps bien détecté. Je lui laisse. Script login. Simulate network traffic. Donc là. Il est censé capturer. Le fait que. Je suis en train de placer des hoops. Je fais de l' injection. DLL. Je j粉 lucse. DLL. les frets de windows c'est pour ça que je vous ai dit qu'on part quoi soit en délégation soit en frets le seul temps de bien détecter je lui laisse script login simulate network graphique donc là il est censé capturer le fait que j'ai en train de placer des hooks je fais de l'injection de dll j'utilise des dll hyper critiques c'est un peu c'est un peu le kernel 32 le kernel 32 c'est un mémoire les ressources système les processus légers des frets de windows c'est pour ça que je vous ai dit qu'on part quoi soit en délégation soit en frets et ben voilà c'est un processus système critique ok qui ne peut pas être arrêté test des techniques anti évasion voir s'il n'y a pas du script de login ainsi il n'y a pas un river shell en https qui s'ouvre je dis ouais pas de problème là je vais pas vous mentir il galère mais j'ai lancé le scan à 21h57 19 il est 23h07 là ça fait 14 minutes et là notre ami virus total il est en pls il est en pls il n'a non apicole carré ok donc là les 60 antivirus pour l'instant il se grave la tête ben du coup on saura pas en total pls 23h19 toujours en camp d'analysé bah tu peux toujours essayer à mon avis il l'aurait détecté ouais ouais il l'aurait détecté donc voilà on saura pas allez je vous dis à très bientôt